L'Observatoire de l'Actu Chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité et notre invité ce soir est Emmanuel Souffy. Vous êtes journaliste politique au JDD, le fameux journal du dimanche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Souffy, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué au mois de janvier ? Alors au mois de janvier, bonsoir. Au mois de janvier, forcément, je vais vous parler des retraites. Vous avez dû voir, voilà, ces journées de manifestation qui ont démarré il y a quelques semaines, qui vont se poursuivre la semaine prochaine, mardi et samedi prochains, dans le cadre d'un projet de loi présenté par le gouvernement d'Elisabeth Borne qui vise à décaler ce départ en retraite de 62 à 64 ans et d'accélérer aussi la durée de cotisation pour pouvoir partir en retraite à 43 ans d'ici 2027. Donc ça concerne énormément de Français, notamment les jeunes, et ça inquiète aussi pas mal de Français qui vont devoir travailler plus longtemps pour pouvoir partir en retraite. Emmanuel Souffy, je vous en prie. Voilà, c'est un sujet très concernant, aussi inquiétant, parce que voilà, c'est un temps de repos auquel les Français sont attachés après avoir travaillé une quarantaine d'années. Là, ça reste 43 ans et surtout, décaler l'âge de départ de deux années. Ça n'est pas arrivé depuis 2010, à une époque où on était passé de la retraite à 65 ans à 62 ans. Emmanuel Souffy, quelle est pour vous la personnalité politique qui, en ce mois de janvier, a été au top pour vous ? Alors, au top, c'est pas forcément une personnalité politique, mais c'est une personnalité dont vous entendez parler de plus en plus ces dernières semaines. Il s'agit de Laurent Berger, qui est le secrétaire général de la CFDT. La CFDT, donc, c'est le premier syndicat français, et qui ont plus de 100 000 adhérents. Et aujourd'hui, il s'est transformé un peu en principal opposant à la réforme d'Élisabeth Borne, la première ministre. Et donc, il est en fait des cortèges. Et il faut savoir que la CFDT, c'est pas forcément le syndicat, comment dirais-je, le plus contestataire. La CGT, dévisée par Judith Martinez, l'est davantage. Mais lui, voilà, est vraiment très opposé à ce décalage de l'âge de départ à 64 ans, en estimant que ça pénalise les plus modestes, parce qu'on fait à travailler tôt, jeunes, et que ça pénalise aussi les femmes et les mères actives. Donc, oui, je trouve que là, il joue une assez bonne séquence. Et il permet, en fait, au syndicalisme, qui était souvent un peu décredibilisé, dénaturé, dont on ne voyait pas trop l'utilité, de revenir en force, en fait, dans les batailles sociales, dans les conflits sociaux. Emmanuel Souffy, après le top, maintenant, on passe au flop. À qui est-ce que vous attribuez un flop pour ce mois de janvier ? Alors, un flop, je l'adresse à Marine Le Pen, qui est députée du Rassemblement National, qui avant était présidente du RN, aujourd'hui présidée par Jordan Bardella, l'un de ses fidèles. Et alors, pourquoi elle ? C'est parce qu'elle s'est fait... Et oui, je vous pose la question, pourquoi elle ? Voilà, en défendant les classes populaires, le petit salariat, les petits employés, en s'opposant aussi à la réforme des retraites. Mais, comment dire, elle est un peu interdite de cortège, vous voyez. Donc, les syndicats, notamment la CGT, la CGT n'en passent du tout en vie que les députés RN qui ont fait leur entrée en force au Parlement sont les dernières élections législatives, qui est maintenant le principal groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale. Ils n'ont pas du tout envie des syndicats que le RN décile à leur côté. Et elle, du coup, un peu vexée, elle a dit il n'y a pas très longtemps qu'elle se moquait absolument, totalement de leur adouement et qu'elle estimait qu'en fait, les syndicats ne défendaient que leurs propres intérêts. Et je dis, elle, c'est parce que, voilà, elle veut se poser en opposante à la réforme des retraites tout en n'allant pas dans les défilés, puisqu'elle en a un peu interdite, et tout en critiquant les syndicats. Donc, on ne voit pas trop comment, quelle est sa stratégie pour s'opposer à la réforme des retraites, sachant que son projet à elle est plus que fou. Et Emmanuel Souffy, pour vous, qui est la personnalité politique à surveiller, à qui est-ce que vous décerneriez un Oscar du meilleur espoir ? Alors, du meilleur espoir, je ne sais pas si on peut la qualifier ainsi, mais en tous les cas, toujours pour rester sur le plan des retraites, parce que c'est vraiment sujet pour... Qu'est-ce qu'il faut surveiller, voilà ? Je dirais la Première Ministre, croyait Elisabeth Borne. Comment vont les débats parlementaires, qui vont s'ouvrir lundi, sachant que mardi, en plus, vous avez une manifestation, et samedi aussi, une nouvelle manifestation, donc comment la Première Ministre, au cours de ces débats à l'Assemblée et au Sénat, est-ce qu'elle va s'en sortir pour défendre son projet, pour dire qu'il est nécessaire afin de sauver le système de retraite par répartition, et afin de dire, et elle le répète à chaque fois, que ce projet est juste, est-ce que ça va passer, ou est-ce que ça va casser ? Et vous, votre avis ? La grande question, je pense que ça va passer, quand même, parce qu'ils vont réussir à convaincre les députés, les républicains, emmenés par les rétiotiques, ça va passer, si je peux vous permettre, et si ça passe, elle saurera qu'on poste à maximum, si ça passe pas, ou pas, elle est donc obligée, voilà, qu'elle vous étiez de 40, je crois, elle forcément, elle sera sans doute plus fiable. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Souffy, d'avoir accepté notre invitation, je rappelle que vous êtes journaliste au service politique du JDD, merci d'avoir commenté l'actualité politique. L'Observatoire de l'actu.